En tout cas, tu n'as « êtes ma petite salaire » « vous avez une chanvre, vous avez une chanvre » « je crois que ça fait le montre de mon modèle » « je dis tout à fait, ça fait le coup que je vais convaincre sports » « tu n'as pas une petite salaire » « j'ai pris une trete » « j'ai été suive » « je n'ai pas une petite salaire » « tu n'as pas une plusakte » « car il faut engrouner » « tu lui as fait une Niame » « tu t'aime un Tate » L'insécurité n'a que trop duré dans le Okatanga. Ces derniers temps, elle innove et s'intensifie. Elle est devenue plus meurtrière à Lugumbashi. La nuit de ce dimanche au lundi 16 décembre, près d'une vingtaine de maisons ont été cambriolées à Katubakananga. De l'argent et de biens ont été emportés. Pire encore, des blessés et des pertes en vie humaine ont été enregistrées. Matika Teta Kassamba, épouse du chef Kassamba, est l'une des victimes. Les organisations non gouvernementales et certaines personnalités politiques demandent la démission du ministre provincial de l'Intérieur et le changement de la chaîne de commande des services sécurité étatique. L'Assemblée provinciale ne s'est jamais prononcée sur la question. Honorable Thomas Lupata justifie le silence de l'organe délibérant. L'élu, au regard d'un constat fait, s'il y avait un problème logistique, l'élu pourrait attribuer la faute à l'exécutif, au pouvoir exécutif. Mais dès lors que tous ensemble avec cette population avons constaté qu'il y a eu des remises, d'autant des djips. La situation est plutôt critique. Le bilan sécuritaire est largement négatif. Curieusement, après chaque conseil provincial de sécurité, la conclusion est toujours la même. La situation sécuritaire est relativement calme et pourtant, au moins une maison est cambriolée chaque nuit, au moins depuis le début de l'année. Merci. 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 Merci.